... Bienvenue, si vous nous rejoignez sur TV7, c'est ce soir le réveillon de Noël, un réveillon pas comme les autres en cette période de pandémie. Vous verrez qu'il a fallu s'adapter aussi du côté des producteurs de volailles de la région pour qui les carnets de commandes ont été chamboulés. Et ce soir, il y aura bien la traditionnelle messe de minuit à Bordeaux, mais elle ne sera pas comme les autres années. Certains aménagements ont dû être faits pour garantir la sécurité des fidèles. Explication dans ce journal. On parlera aussi de football ce matin. Les Girondins de Bordeaux ont terminé l'année sur une défaite hier soir. Face à Reims et à domicile, les Bordelais se sont inclinés 3 buts à 1. Mais d'abord dans les Landes, c'est une décision qui plonge un peu plus les éleveurs de volailles dans la tourmente qui a dû être prise hier soir. La Direction générale de l'alimentation a décidé l'abattage préventif de 40 000 canards dans 25 élevages situés autour des deux foyers de contamination. Identifié le week-end dernier des foyers de contamination à la grippe aviaire, un scénario de dépeuplement localisé qui ravive donc la crainte d'une nouvelle crise aviaire chez les éleveurs. Et justement, c'est une volaille incontournable des repas de Noël. Le Chapon a lui aussi dû s'adapter aux réglementations sanitaires imposées par le gouvernement pour les fêtes de fin d'année. Habitué à nourrir minimum 8 à 10 personnes cette année, le traditionnel rôti se limitera donc à 6 convives, une réglementation qui a bouleversé les carnets de commandes des éleveurs de volailles. Les reportages à la nouvelle ferme d'Antan à Saint-Laurent-Médoc en Gironde avec Bénédicte Douin. Veille de Noël, les Chapons s'arrachent dans la boutique de la ferme d'Antan, une activité qui contraste avec celle des semaines précédentes. Il y a encore quelques jours, aucune commande n'avait été passée. À l'annonce de M. le Président, tout le monde est arrivé avec des commandes fractionnées parce que forcément, il faut couper les familles en plusieurs morceaux pour pouvoir faire plusieurs repas. Donc là où avant on prenait un chapon, deux chapons, pour un repas de famille, aujourd'hui on est obligé de prendre une poularde parce que c'est plus petit, ou du rôti de chapon, plusieurs rôti de chapon, parce qu'il y aura plusieurs repas avec 6 personnes à chaque fois. Des rôti de chapon ficelés comme nulle part ailleurs. Entièrement désaussés et préparés à la main par les associés de la ferme, le ficelage final des rôti est un secret bien gardé. Et là, on a la base du ficelage. Donc secret de fabrication oblige, je ne vais pas tout vous montrer, parce que c'est vrai que c'est une méthode qu'on a appris tout seul, qu'on a choisi d'utiliser, et sur laquelle on a d'excellents retours. C'est-à-dire que nos collègues rôtisseurs et volaillers commandent les rôti chez nous, même s'ils ont des arrivages parfaits, pas forcément industriels, mais il y a une touche différente du fait qu'on soit à chaque étape de fabrication. Élevés, abattus et préparés ici même, près d'une centaine de chapons ont été vendus, rien que pour les fêtes de Noël. Le réveillon de Noël, c'est donc ce soir, et il a lieu cette année dans un contexte particulier. Si le couvre-feu ne s'applique pas ce jeudi, les règles de prudence sont de mise avant de rejoindre sa famille, il est notamment possible de se faire dépister au Covid-19 dans plusieurs centres, notamment à la gare Saint-Jean à Bordeaux, avant de prendre son train, c'est d'ailleurs toujours possible. Aujourd'hui, les équipes ont réalisé près de 150 tests par jour cette semaine. Et parmi les recommandations du gouvernement, celle de ne pas dépasser six convives à table ce soir pour éviter les clusters. Alors, combien serez-vous à table ce soir ? Les Bordelais que nous avons rencontrés sont plutôt résignés à passer Noël en petit comité. Écoutez. On ne veut pas prendre de risques, on ne voulait pas se déplacer, aussi rester à Bordeaux. Et on a un petit appartement, tout ça, donc mes parents sont venus, mais d'habitude, on est une quinzaine pour les fêtes de Noël, donc là, on sera quatre, donc ce n'est pas un Noël classique. Le 24, nous, on sera deux, et le 25 à midi, on sera cinq. C'est comme ça, nous, on n'a pas d'effort à faire en famille, parce que, bon, moi, j'ai ma famille qui est très réduite, donc on aurait fait l'effort malgré tout, mais on n'a pas à faire d'effort parce qu'on aurait été cinq, qu'il y ait des restrictions ou pas, quoi. Quatre rois, ma fille, ma femme et moi. Non, mais enfin, bon, il faut le faire, il faut le faire pour l'avenir, pour après qu'on soit tranquille. Quatre adultes et deux enfants, et la famille élargie, on se donne rendez-vous plus tôt l'été. Voilà, c'est parce qu'on a la famille un peu diminuée pour Noël, là, donc finalement, ça ne tombe pas si mal, voilà. On est largement dans les six, puisqu'on n'est que deux plus un chien. D'habitude, on voyage, on sort, on a une vie sociale quand même pas mal, mais là, bon, on essaye d'être quand même très raisonnable. Voilà, et l'ARS, l'agence régionale de santé rappel, les consignes pour éviter la propagation du Covid-19, à savoir éviter ce soir les embrassades, mais aussi continuer de porter le masque le plus souvent possible, aérer régulièrement les pièces et se désinfecter les mains, à noter parmi les recommandations aussi, celle de jeter rapidement les emballages après la distribution des cadeaux et laver le linge à 60 degrés. N'oubliez pas non plus de désinfecter les surfaces et les poignées de porte. Les gestes barrières ne doivent donc pas être mis de côté en cette période festive. Dans l'actualité régionale, également, un nouveau cluster à Saint-Jean-d'Angélien, en Charente-Maritime. C'est dans la maison de retraite du Val-de-Boutonne que plusieurs cas ont été détectés, des tests massifs ont été réalisés et les résidents positifs mis à l'isolement. Pas de couvre-feu donc ce soir pour le réveillon de Noël, contrairement à celui de la Saint-Sylvestre où il faudra être chez soi à 20h. Il sera donc possible ce soir de se rendre à la messe de Minimi. Mais cette année, l'office a dû s'adapter pour permettre d'assurer la sécurité des fidèles. Je vous propose de regarder le reportage des étudiants en journalisme de l'EFJ à Bordeaux. La messe est quelque chose de primordial pour moi, c'est quelque chose d'important. Ça représente beaucoup de choses, le rassemblement, la communion et la naissance de Jésus aussi. C'est la gaieté, la joie, c'est ça. C'est un moment important pour tous les chrétiens du monde que quand on est à la foi, on n'est pas forcément obligé d'aller à l'église. Ça ne m'empêchera pas de prier, mais chez moi. La messe de minuit, un moment capital pour tous les catholiques. Cette année, pas question de s'entasser dans les églises. Le nombre de fidèles sera divisé par deux en raison de la jauge sanitaire. Et pour assurer l'office au plus grand nombre, ce ne sera pas une messe unique qui sera célébrée. Alors on a non seulement une messe à minuit, mais on a une messe aussi à 18h et une messe à 20h pour essayer d'avoir le plus de place possible pour accueillir les personnes qui vont venir. D'habitude, on accueille 1 200 personnes et là, on accueillera autour de 600 personnes. On ne peut donner la communion que dans la main, pas dans la bouche. Donc les personnes qui désirent ne pas la recevoir dans la main ne peuvent pas venir communier. Ça fait partie malheureusement des réalités qu'on a actuellement. Les chants seront limités pour diminuer les risques de contamination. Pas de chorale non plus. La messe sera dédiée aux malades et aux familles endeuillées par l'épidémie. Je crois que ce qui est important, c'est d'abord de penser aux malades, de penser aux soignants, de penser aussi à... Parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont des défunts. Il y aura vraiment une messe de minuit. Maintenant, je ne sais pas si il y aura beaucoup de monde. Doit-on craindre une cathédrale vide ? Ce qui est sûr, c'est que la messe de minuit est incontournable pour tous les fidèles. Restez avec nous sur TV7. Dans un instant, vous allez retrouver le sport. On va parler de cette défaite des Girondins. Hier, c'était face à Reims. Et puis ce matin, ne loupez pas notre émission spéciale Cuisine. A quelques heures du réveillon de Noël, le chef étoilé Vivien Durand vous propose un repas spécial réveillon et 100% régional. A tout de suite.